Alors, on enchaîne effectivement avec vous, Debora, c'est Laura Bubalt, chercheur post-doc à l'Université de Strasbourg, et vous allez nous parler d'une communication intitulée « Le marteau et la plume, terrain, bureau et neuropathie dans la réalisation de la cardiologie de la Loire inférieure de Cailloux » en ville d'Alsace, vous avez la parole. Je cherche, c'est bon, pardon, je trouvais le bouton pour mettre le micro, est-ce que vous voyez le diaporama correctement ? On voit le diaporama, oui. Vous pouvez éventuellement mettre un peu plus grand. Non, mais il faut le mettre en plein écran. Oui, il est en train de charger. D'accord, oui, effectivement. Là, je ne peux pas faire plus grand. Bon, elle est là, c'est parfait. Super. Et on vous entend, donc c'est parfait. Ok. Alors, je voulais commencer par vous remercier, remercier le Comité français de l'histoire de la géologie pour votre invitation, qui m'a fait très plaisir. Je regrette de ne pas avoir pu venir. Enfin, bon, bref, il y a eu des défauts d'organisation de mon côté. Et puis surtout, l'idée que je ne pouvais pas venir au départ, que finalement, je pouvais. Et puis finalement, c'était trop tard, puisque les week-ends de Pâques et autres mouvements sociaux ont eu raison des derniers billets de train. Donc, me voici à distance depuis Strasbourg pour parler de l'autre côté du territoire, à savoir la Loire inférieure et plus particulièrement les travaux de Frédéric Caillot sur la carte géologique. Alors, vous allez voir que mon approche de la carte géologique est beaucoup plus indirecte et j'en parle, mais je parle surtout de tout ce qui va autour. Donc, on pourra peut-être aussi discuter de cette approche. Alors, le contenu de ce que je vous présente a récemment fait l'objet d'une publication dans la revue, le Journal for the History of Knowledge. Donc, en gros, si vous n'êtes pas sûr d'avoir tout noté, vous pouvez revenir quasiment au texte, aux éléments que je vais soulever dans cette publication, qui est en accès ouvert en ligne et qui fait partie, cela vous intéressera peut-être aussi, de ce volume spécial qui était consacré aux pratiques de collecte, avec différentes disciplines des sciences naturelles qui étaient représentées, mais notamment, j'ai évoqué cet article un peu plus tôt dans la matinée, un travail vraiment intéressant de l'historien Dejan Lukic, qui a travaillé sur le projet de collecte serbe dans le contexte de construction de l'espace national à partir de diverses pratiques de collecte, justement, qui associaient, je l'avais évoqué, des écoles, mais aussi des savants, des établissements d'enseignement supérieur, etc., le tout piloté par le ministère. Donc, peut-être que cet autre article suscitera votre intérêt. J'en viens maintenant aux différents éléments de cadrage de ma présentation. Alors, pour comprendre mon approche et pour comprendre, on va dire, les orientations choisies, j'aimerais souligner que le projet de cet article et donc finalement les racines de cette présentation se trouve dans ma thèse, que j'ai soutenue il y a déjà un peu de temps maintenant, en 2019, qui portait sur les muséums d'histoire naturelle. Donc, pour moi, j'ai étudié cette carte depuis les musées. Pas partie de la carte pour voir le musée, mais plutôt complètement l'inverse. Et c'est plutôt cette question des liens forts qui sont apparus entre musée et carte, dans le cas de Nantes, qui m'ont intriguée et qui m'ont rendue curieuse. Et j'ai essayé finalement de comprendre pourquoi Nantes, pourquoi Dubuisson, Caillot, j'y reviendrai dans un instant. Alors, juste pour situer encore plus le propos, le muséum de Nantes, alors là, vous avez une gravure de la fin du 19e qui représente le nouveau musée, que n'ont jamais vu, ni Dubuisson. Alors, Caillot a peut-être vu les travaux. En tout cas, il a œuvré pour sa construction. Mais ils ont travaillé plutôt dans ce qui était un musée interstitiel, qui était un lieu de Nantes qui avait été récupéré vers le tout début du 19e siècle. L'ancienne école de chirurgie qui avait été utilisée, on retrouve la forme ronde au milieu qui rappelle l'amphithéâtre, qui avait été récupéré pour y disposer les collections d'histoire naturelle. Et la salle ronde, notamment, peut-être salle d'apparat, je n'ai pas trouvé de mention qui va aller strictement dans ce sens-là, mais on peut le suggérer. Bref, était la salle de la minéralogie. Donc, le musée avait, comment dire, parmi ses missions, pour parler dans des termes contemporains centrales, celle de documenter matériellement, à l'aide d'une collection, la minéralogie du département. Et la mise en place de ce musée et de cette collection a donné lieu à un travail de collecte qui a été notamment débuté par François Dubuisson, qui était directeur entre… Il n'y a pas vraiment de début, on va dire, début du 19e siècle, entre 1802 et 1806, et jusqu'à sa mort en 1836. Et ce travail de collecte et de documentation de la minéralogie et de la géologie de la Loire inférieure est reprise par Frédéric Caillot, qui, lui, reprend le flambeau… Alors, il est déjà là dès 1826, il reprend le flambeau de la direction dans des conditions compliquées, je ne m'étends pas dessus, en 1836, et il est directeur jusqu'à sa mort, lui aussi, en 1869. Chacun a produit une carte géologique ou géognostique de la Loire inférieure pour Dubuisson, qui est parue en 1832, et une carte géologique de la Loire inférieure en 1862. Donc, j'essaie juste de… Voilà. Que je ne poigne pas mon écran avec les lignettes. Donc, je serais bien… Enfin, je n'ai pas du tout de formation en géologie, j'ai une formation en historienne, je serais bien incapable de rentrer dans les détails techniques de réalisation, de véracité, d'authenticité… Enfin, pas d'authenticité, mais de scientificité de ces cartes. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est pourquoi eux ? Et surtout, pourquoi Caillot ? Alors, pour faire un petit point juste sur Caillot, donc, il est né à la fin du 18e, en 1787, il est issu d'une famille nantaise, il monte à Paris pour y suivre notamment des cours de minéralogie, a priori au Muséum national à Paris. Il a une période de voyage entre 1817 et 1823, donc qu'il emmène en Égypte, ce qui lui vaudra à son retour une reconnaissance, voire une gloire passagère avec la publication de son voyage à Méroé, publication de cartes, etc. Bon, il semblerait que ce moment de reconnaissance n'ait pas suffi pour le stabiliser dans la capitale, et il retourne à Nantes en 1826 pour devenir assistant de Dubuisson. Il y travaille pendant dix ans sans autre forme de reconnaissance que son titre d'assistant, et prend la direction, comme je le disais, en 1936. C'est quelqu'un qui est membre, qui s'élève dans les notabilités de la ville, oui, parmi les notables de la ville. Il est membre de différentes sociétés savantes, notamment la société académique, la société archéologique, et il a aussi été conseiller municipal à la fin de sa vie. Il a plein de... plein de... son parcours social à différentes facettes. Et donc, il est l'auteur de cette carte géologique qui, comme pour la carte de Dubuisson, c'est une production qui arrive plutôt sur la fin de sa carrière, donc quelque chose d'une espèce de somme. Et plus que la carte, moi, ce qui m'intéressait, c'était les documents qu'il a laissés, puisqu'on n'a pas forcément les minutes, mais toute une somme de notes manuscrites qui ont été recueillis par la bibliothèque scientifique du muséum de Nantes et qui constituent ce qu'on appelle communément les papiers scientifiques de Caillot qui se séparent des documents institutionnels ou administratifs qui sont conservés à la municipalité, qui ont été versés à la municipalité ou qui ont été conservés par la municipalité en tant qu'administration de tutelle du musée. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressée, c'était d'aborder le travail autour de cette carte en ne travaillant pas forcément sur la carte, mais en travaillant sur les papiers qui entouraient cette carte-là et voir, en mélangeant à la fois, en prenant comme un ensemble les papiers administratifs institutionnels et les papiers dits scientifiques, de faire sauter en réalité les verrous qui peuvent exister dans les représentations sur le travail savant d'un côté et le travail administratif de l'autre. Demander une subvention pour faire tourner le musée, ça relèverait de l'administratif, de la contrainte, et puis ce ne serait pas scientifique, contre le travail de terrain, là on est vraiment dans la science, etc. Mon hypothèse, c'était de dire, OK, Caillot travaille dans un bureau qui est d'ailleurs celui qui lui est donné au musée, et c'est un espace qui relève de la propriété publique dans laquelle il effectue sa mission d'agent municipal avant la lettre, et ces documents, ces différents documents, sont composés dans le même endroit et dans le cadre d'une même fonction qui allie en fait des fonctions administratives et scientifiques. L'idée donc, c'était aussi de voir ce travail autour de la carte comme offrant une perspective sur une hybridation des pratiques entre travail savant et travail administratif. Alors, juste pour vous donner aussi des éléments de... Pardon, des éléments de cadrage historiographique, je passe très vite, mais c'est juste pour que vous voyez à peu près où je me situe en termes d'inscription historiographique. Alors, je suis quelqu'un qui a été très influencé par l'histoire des pratiques savantes, scientifiques, notamment les travaux de Christian Jacob sur les lieux de savoir ou les Ways of Knowing de John Pickstone, qui montre en gros comment notamment les matérialités des collections sont une façon de penser les savoirs et de produire des savoirs. Je me suis aussi beaucoup appuyée sur les travaux de Kohler, Robert Kohler, qui a beaucoup travaillé justement sur ces lidières entre l'espace du terrain, l'espace du laboratoire, l'espace scientifique, l'espace savant, l'espace social aussi, notamment dans son livre Inside Science, qui revient un peu sur c'est quoi être un scientifique. Je me suis aussi appuyée sur le volume qu'il avait dirigé il y a très longtemps avec Anne-Marie Kockler sur Science and the Fields et puis également les pratiques de terrain avec des gens comme Marie-Noëlle Bourguet qui a aussi beaucoup travaillé sur la statistique, donc il reste, il y a ce lien qu'évoquait Pierre Savaton ce matin et aussi quelque chose d'important dans la façon de lire ces pratiques de terrain ou encore des travaux coordonnés par Arsene Wackberger sur Naturalist and the Fields qui est sorti il y a quelques années maintenant ou l'année dernière, je ne sais plus. Pardon, ce n'était pas là que je voulais arriver tout de suite. Oui, alors cette question du terrain, elle a traversé toute l'histoire des sciences naturelles, elle est aussi très forte en géologie, donc de façon incontestable ça rentrait parfaitement dans le thème. Ce qui m'a intéressée aussi c'était de travailler sur cette notion de temps long, de deep history qui a notamment été travaillée par Martin Roderick il y a bien longtemps et repris et retravaillé de façon très intéressante dans un livre récent de Pratique Chakravarti Inscriptions of Nature dans lequel il renverse en fait cette notion de deep history pour en faire une notion de deep nature et de montrer que finalement cette notion d'histoire est construite par les sociétés et ici dans le contexte colonial montre comment la géologie, les sciences géologiques et le deep time permettent de justifier une exploitation. Donc, c'est une autre façon de travailler la géologie comme une façon de faire l'inventaire des ressources aussi pour faire écho à la présentation de ce matin. et ce que j'essayais de faire aussi c'était de sortir d'une lecture qui soit celle de la géologie comme une science de l'État qui par contre limiterait la province à un espace accessoire fournisseur de ressources pour remettre de la gentilité, du pouvoir d'agir chez les acteurs de province et montrer qu'il y avait des choses tout à fait singulières et intéressantes qui se jouaient là. Je pense que les différentes présentations que nous avons eues aujourd'hui le montrent d'ailleurs très très bien. Mais l'idée c'était aussi de montrer un rebours de travaux notamment les classiques de Robert Fox sur le savant et l'État de montrer que la province n'était pas une petite version de l'État mais quelque chose à part avec le cadre de Caillot de sa carte et du musée. Et donc l'idée c'était de travailler sur cet ensemble de documents. Et je me propose maintenant d'aller dans le vif du sujet après cette longue introduction. Dans un premier temps il s'agit de montrer comment ce travail de terrain qui a priori se construit autour du travail de terrain de la carte est administré. Alors le travail de collecte de Caillot s'inscrit dans un cadre normatif. Il est agent municipal il produit des documents qui sont administratifs qui sont demandés par son administration. La spécificité de ces documents réside dans leur valeur justificative et obligatoire à l'égard de son administration d'une administration publique municipale. Donc il dépend de la municipalité et plus rarement il rend des comptes à la préfecture. préfecture qui est donc pas la composante pardon l'institution qui détient le service des mines et qui en théorie pilote la réalisation de la carte de la loi inférieure. Ce qui est intéressant chez Caillot c'est qu'il est quand même plutôt il répond en fait à la municipalité et pas à la préfecture. Donc il est non seulement agent de la construction de la cardiologique dans un musée mais ça le rend aussi agent municipal en fait et non pas il dépend ni de la préfecture ni de et encore moins de l'agence des mines. et donc ce travail savant qu'il produit est imbriqué dans une culture bureaucratique. Il doit produire des documents qui sont de plus en plus standardisés de plus en plus normalisés dans un bureau comme je l'évoquais qui est fourni par son employeur la vieille. Ça donne ce genre ce genre d'objet que je trouve particulièrement intéressant. Là on est sur un état des dépenses préparées proposées pardon pour le musée d'histoire naturelle pour 1844. Donc en 1844 pardon en 1843 en perspective de la nouvelle année budgétaire Caillot propose un certain nombre d'éléments de façon à faire fonctionner des éléments qui permettent de faire fonctionner le musée. Et en fait tout en bas de la page vous voyez apparaître achat d'objets et fouilles pour les fossiles du département. Et il propose 222 francs qui représentent là je suis tout à fait nulle en calcul mental mais un tiers de à peu près peut-être pas un tiers du budget de fonctionnement du musée ce qui est très important. Et là l'argent enfin l'argent du budget les moyens financiers qui sont alloués à priori viennent directement du budget de la ville. Donc c'est assez intéressant de voir que en fait la ville s'intéresse à ces questions-là. Est-ce qu'il y a une négociation pour créer des lignes etc. budgétaire entre préfecture et municipalité ? Je ne suis pas allée jusqu'à je n'ai pas trouvé de telles indications pas trouvé de correspondance entre préfet et maire ça peut exister pour des négociations et des répartitions de dépenses de ce type-là mais comme le musée s'occupe de la collection de minéralogie ça explique aussi pourquoi le musée s'occupe de ces questions-là. Donc vous voyez que c'est un document alors je ne vous l'ai pas reproduit je ne vous ai pas montré toutes les copies mais en gros pour chaque année vous avez la même structure de document avec un titre une liste un état des dépenses prévisionnelles une signature de Caillot une signature des membres de la commission de surveillance du musée qui appuient qui font remonter ça qui est ensuite validé par la mairie en général c'est validé alors pardon je crois que ce n'était pas encore là que je voulais aller oui pardon donc Caillot devait donc fournir des rapports annuels sur ces activités en plus qui permettaient de justifier et de relancer les demandes budgétaires pour l'année d'après parmi ces rapports il y avait des états annuels des dépenses qui attestent en fait pendant toute la durée de sa direction de 1836 à 1864 parce qu'il n'y a pas les documents pour les années qui ont suivi bref qui attestent d'activités extérieures donc de pratiques de terrain qui sont stables donc pendant toute cette période là Caillot va sur le terrain et pratique la collecte d'informations géologiques de spécimens minéralogiques également donc il y a un budget de fonctionnement annuel qui était prévu pour l'entretien du musée son fonctionnement et pour fournir quelques acquisitions c'est un petit musée qui a peu de moyens pour vous donner une idée là le budget annuel pardon du musée de Nantes c'est 700 francs à la même époque à Lyon on est sur quelque chose de l'ordre de 9000 francs Lyon qui est une ville qui est en plein développement économique etc donc il y a plus de moyens mais ça vous donne un ordre d'idée donc les dépenses liées au terrain pouvaient osciller entre 100 et 400 francs donc toujours une marge une place importante dans le budget il reçoit Caillot un salaire annuel de 1000 francs pour l'année 1852 ce qui lui permet de couvrir ses frais de voyage ça fait partie en fait de ce qui doit être couvert par son salaire donc son travail de terrain est que partiellement en réalité pris en charge par la municipalité et alors il y a des subventions supplémentaires qui arrivent du côté de la préfecture à trois reprises seulement sur cette période là en 1851 et en 1852 donc une subvention de 300 francs donc un quart en plus du budget qui est donné par la préfecture de la Loire inférieure et en 1862 on sent que la pression monte parce que la carte n'est toujours pas finie la subvention est apportée à 600 francs pour spécifiquement je cite l'achèvement de la carte géologique donc là il est temps il faut finir j'imagine que ces 600 francs doivent permettre de couvrir aussi des frais de gravure d'impression etc mais c'est les trois seules occurrences d'un financement de la préfecture donc le travail de terrain de Caillot est dirigé par le musée et son intérêt était en réalité davantage tourné vers l'étude du sous-sol de la géologie de la Loire inférieure et au passage il se trouve qu'il glade des informations qui servent à la carte géologique c'est là qu'on arrive on revient à la préfecture et aux ingénieurs aux ingénieurs des mines alors je ne reviens pas du tout sur la genèse de la carte je pense qu'on l'a vu on l'a vu un certain nombre de fois et vous avez bien la chronologie en tête ce que je trouve intéressant c'est que ces documents donc les programmes relatifs à la carte et les notes additionnelles se multiplient ils sont copiés à la main et sont envoyés dans les services des mines et se trouvent encore dans les archives en province donc c'est bien des documents qui ont circulé si jamais il y avait un doute là-dessus et la multiplication aussi des notes additionnelles indique qu'il y a une certaine insistance et qu'il y a besoin de précision etc donc le travail des ingénieurs lui aussi est administré de cette façon enfin d'une certaine manière et pas du tout de la même façon que celle de Caillolet il y a des instructions très précises par exemple sur le fond de carte il y a des instructions aussi sur la façon dont les données doivent être représentées ce qui est intéressant c'est qu'on encourage le travail sur le terrain en tant qu'opportunité d'observation directe sur place plutôt que d'appuyer ces sources pardon que de s'appuyer sur des sources de seconde main qui pourraient entraîner des erreurs je paraphrase le document il y a des demandes de livrables donc des minutes de cartes des copies de procès-verbaux qui doivent permettre de suivre en fait l'avancement de la carte tous ces documents devront être stockés conservés tenus même secrets dans le bureau du service d'une mine qui ne doit pas en sortir donc ça c'est aussi intéressant pour une histoire des institutions savantes et du travail savant c'est que là il y a vraiment une bureaucratisation dans le sens où l'espace du bureau devient le lieu de travail qui n'est plus l'office ou l'étude chez soi par exemple et une séparation en fait entre l'espace du travail et l'espace privé parmi les livrables qui sont fondés il y a également le journal de tournée qui doit être un compte-rendu quotidien en texte intégral des observations apportées un travail lourd certainement si lourd qu'en réalité il est infaisable et je n'en ai pas retrouvé dans ces archives-là alors il y en a peut-être ailleurs en tout cas je n'ai pas regardé dans les archives des mines à Paris mais c'est intéressant de voir que ces documents ne sont pas forcément restés et le fait qu'il y ait je ne sais plus exactement combien de demandes de la préfecture qui dit en fait on a besoin de ces gens d'eau des mines on ne sait pas où ils sont donnez-les nous tendrait plutôt à confirmer que ce travail n'est pas réalisé par manque de temps probablement et puis il y a un turnover quand même très important dans en loi inférieure hormis le manque de temps il y a plusieurs changements en fait d'ingénieurs qui rendent finalement la réalisation de cette de cette carte compliquée entre 1830 et 1860 donc la carte est d'abord confiée à Théodore Laurieux mais il est affecté au département d'Ille-et-Vilaine Laurieux pardon en même temps il fait en même temps Loire inférieure et il est vilaine ça fait beaucoup trop donc finalement il est assigné qu'à l'Ille-et-Vilaine Laurieux est rappelé à d'autres fonctions il est remplacé par Jean-Eugène Santis en 1838 en raison de la charge de travail de Santis la supervision du lever de carte revient à Laurieux peu de temps après qui revient dans le paysage avant d'être finalement confié à Joseph Durocher en 1942 le problème c'est que Durocher est lui aussi très occupé il donne des cours à la fac il est aussi chargé de l'étude de la loi inférieure et de l'Ille-et-Vilaine et puis il part souvent en expédition et surtout il meurt prématurément en 1861 bref tout ça est très compliqué et on voit qu'entre le cadre normatif qui est donné et la mise en oeuvre de la carte il y a un monde et en même temps ce qui est intéressant c'est que c'est justement la production de documents bureaucratiques qui permet finalement le suivi et le passage finalement de main en main d'un travail de cartographie qui est finalement collectif Caillot signe la carte de 1862 mais en réalité est-ce seulement sa carte il est finalement aussi tributaire et héritier de travaux de collecte de recherches qui ont été menées avant lui et par lui il y a eu d'ailleurs des critiques à cet égard à l'époque oui et donc ma question ce sera la fin de cette première partie en fait finalement pourquoi mettre Caillot sur la carte bon du rocher est plus disponible quand il meurt en 61 ça fait déjà près de 25 ans que le décret de 35 a été publié donc il n'y a toujours pas de carte géologique et donc il n'y a pas de mention explicite qui nomme Caillot donc en fait c'est plutôt une espèce de nomination de fait alors pourquoi d'une part parce que Caillot était connu comme directeur du musée comme étant le conservateur de la collection géologique du département donc probablement quelqu'un de formé de compétent sur la question il était lui-même praticien de terrain de la Loire inférieure depuis au moins le début des années 30 sinon avant quand il était assistant de Dubuisson il l'avait peut-être d'ailleurs déjà assisté pour la réalisation de la carte de Dubuisson donc il avait peut-être déjà une expérience dans ce domaine-là et par ailleurs c'est quelqu'un qui est bien inséré dans les milieux intellectuels et académiques de la ville donc l'information circule donc là aussi ce qui est intéressant c'est qu'il y a des choses qui se passent en marge finalement du bureau pour permettre la mise en œuvre finalement d'un objet très bureaucratique alors je vais ensuite venir sur la façon dont Caillot travaille sur le terrain j'ai essayé d'accélérer pour essayer de caser encore les deux parties alors le travail de Caillot on le connaît par ça par cette pochette qui se trouve dans les archives de la bibliothèque scientifique du muséum de Nantes et qui conserve tout un tas de petites notes alors je ne les ai pas toutes reproduites mais il y en a il y en a des dizaines et des dizaines donc de petits feuillets qui sont souvent de la taille d'une demi-page ou d'un quart de page voire encore plus petit qui sont écrits sur deux côtés à l'encre au crayon de papier enfin bref différentes choses il y a aussi une espèce de brouillon de légende dont je n'ai pas pris le temps de comparer avec la version finale mais sachez que ce document existe si jamais ça vous intéresse et donc on voit que cette façon de travailler de Caillot par exemple est tout à fait différente de ce qui est attendu d'un ingénieur d'ennemis en termes de journaux de tournée un livre relié finalement ici on est vraiment sur du petit papier et une technologie qui est utilisée technologie de papier qui est utilisée par les savants qui est bien connu maintenant qui permet en fait finalement d'avoir beaucoup plus de souplesse dans l'arrangement des savoirs écrits ou de l'information ou des données inscrites sur le papier dans le processus de production de savoir dans le processus de publication etc. Alors le rythme de travail de Caillot c'est en termes de sortie de terrain c'est en général quelques jours de sortie et c'est rarement plus d'une semaine à la fois là aussi le travail de terrain de Caillot qui soit lié à la carte directement ou simplement à la collecte d'informations géologiques ou de données géologiques c'est finalement quelque chose qu'il fait en plus de faire fonctionner le musée et il est tout seul dans le musée il a un gardien et lui c'est tout et j'imagine que des membres de la commission de surveillance donne un peu la main de temps en temps mais il est globalement seul donc il sort rarement quelques jours parfois une semaine et une fois en 1845 il prend un congé de 6 semaines ce qui est très long et en général il peut faire plusieurs sorties en fait plutôt jusqu'à 8 fois par an de quelques jours c'est le cas notamment en 1850 pour mener sa collecte Caillot utilise le transport public il utilise parfois le transport maritime il doit prendre en charge ses propres frais personnels et de transport c'est le transport des objets en fait qui est pris en charge donc on n'a pas beaucoup d'informations sur les modes d'hébergement ce que l'on sait c'est que même quand il part en vacances il note des informations on fait tout ça même quand il part en vacances et donc il y a des notes qui disent ben voilà quand j'étais sur la pelouse du bain à Saint-Nazaire j'ai noté que je ne me rappelle plus exactement du détail mais c'est des informations qui sont conciliées même que dans des moments de loisirs et puis son parcours lors de la collecte c'est vraiment quelque chose qui est structuré par le cadre administratif de la commune on voit qu'il est dans une commune et il il construit en tout cas sa prise de notes et sa prise d'informations depuis une commune non les notes indiquent depuis la commune de je ne sais pas moi Nausay j'ai fait un kilomètre au sud j'ai vu ça en montant sur telle monticule on repère ça etc donc il y a à la fois des éléments de l'observation précise qui viennent se mettre dans un contexte de regard très large quand il y a l'occasion de monter sur sur un monticule ou un point de vue un peu en hauteur cette collecte d'informations elle n'est pas juste intuitive il n'a pas le génie du savant en fait elle repose surtout sur la capacité de Caillot à avoir des intermédiaires et donc en fait à sa capacité à mobiliser toute la hiérarchie locale l'aristocratie qui est propriétaire terrienne et qui donc en fait détient les terres qu'il souhaite étudier mobiliser aussi les forces de travail des domestiques les ouvriers dans les carrières etc quand c'est nécessaire interpeller les entrepreneurs qui racontent en fait ben là j'ai construit telle tranchée pour faire telle telle pour développer telle entreprise extractive ça n'a pas marché parce qu'en fait le filon était deux mètres plus bas etc donc en fait la discussion avec les entrepreneurs sur place qui sont avec leur pelle pour essayer de trouver le filon qui leur permettra de faire fortune c'est aussi un moyen d'accéder en fait à l'information géologique qui est utilisée ensuite dans un deuxième temps dans la réalisation des publications ou dans la réalisation de la carte donc pour vous montrer en fait en quoi ça consiste vous avez ce genre de petit papier en fait qui sont des sortes de représentations d'espace mais sous forme de texte et en fait Caillot a priori ne travaille pas avec une carte il a peut-être une carte avec lui pour se diriger mais il n'y a pas de carte à noter par exemple ou sur lequel il représenterait des points d'intérêt en fait il fait des listes exactement comme dans les ressources dans la liste dans un inventaire des ressources donc on retrouve un peu cet esprit-là ces ressources ça peut aussi être des personnes ressources alors ici il n'y a pas d'exemple mais il y a pardon sur la diapo mais vous avez des exemples de papiers sur lesquels il y a écrit voir machin qui habite là il sait qu'à tel endroit il y a telle information ou il pourra me donner le contact de telle personne qui pourrait creuser à ma place etc voilà d'autres d'autres exemples ici par exemple voir monsieur Broussard maire de la chapelle du Marais qui est le maire donc le représentant local de l'autorité qui est son contact pour justement avoir accès à cette information donc l'information de la carte elle n'est pas disponible parce qu'elle est là dans la nature elle est aussi disponible parce qu'elle est on lui en donne l'accès donc il y a vraiment un jeu ici de sociabilité en fait et de négociation sur le terrain qui vient en fait faire de la nature de la loi inférieure pas seulement la chose qui est sous les pieds enterrée qu'on essaye de faire voir mais qui est aussi un tissu relationnel en fait social et environnemental dernier exemple et donc dans ma troisième partie j'aimerais revenir sur la façon dont les travaux de publication de Caillot parmi lesquels figure la carte mais à mon avis ne travailler que sur la carte finalement c'est réduire en fait l'ampleur de son travail et c'est aussi finalement réduire notre compréhension de ce qu'est le travail le travail parce qu'on peut entendre par géologie à cette époque là et donc dans cette troisième partie ce que je vais essayer de montrer c'est la façon dont Caillot sur son bureau en réalité et pas forcément sur le terrain tisse plein d'histoires différentes les histoires qu'il a rencontrées sur le terrain au moment du travail sur la géologie de la loi inférieure mais ailleurs etc un premier exemple c'est cette note dans lequel Caillot revient sur un moment un peu difficile d'une sortie de terrain où il explique enfin il garde un souvenir éprouvant d'un moment d'exploration je vous le lis rapidement les recherches sur l'îlot sur pénible d'abord les traverses sont souvent orageuses pendant les grandes marées d'équinox ce qu'il convient de choisir le sol est inégal hélicé de crêpes de roches d'excavations où la mer a séjourné partout des goémons glissants recouvrent et masquent le sol ajoutons ajoutons que chaque marée basse donne bien peu de temps pour des recherches surtout celle éloignée de la tour car il faut arriver à temps pour saisir l'échelle du phare avant le retour dans la mer nous avons donc dû faire de nombreuses excursions sur les lieux pour y recueillir non seulement les fossiles mais encore les coquilles de la côte pour la collection départementale ces recherches ont occasionné bien des séjours au phare l'un d'entre eux l'un pardon entre autres fut plus prolongé que nous l'eussions voulu durant l'équinox de novembre 1800 j'arrive pas à lire il fallut nous retirer dans la tour durant 14 jours de mauvais temps sans qu'aucune embarcation pu nous aborder heureusement que nous avions du biscuit des pommes de terre et du sable recueillis par précaution contenant des foraminifères et que le biscuit et les pommes de terre ne nous ont pas manqué donc là il y a quelque chose de l'ordre du récit des épreuves etc mais donc c'est une note qui est coincée dans un projet de publication encore manuscrit mais qui dit quelque chose en fait de l'importance de ces informations-là pour contextualiser et donner cher en fait à l'information à l'information géologique et donc c'est un exemple de ces histoires qu'on pourrait appeler anecdotes mais ce serait ce serait négatif de ces histoires qui permettent en fait que que Caillot tisse dans dans ses manuscrits par ailleurs ça montre aussi la persistance de l'expérience de terrain c'est-à-dire que là au moment où Caillot écrit ce texte il est probablement à son bureau est-ce que c'est le bureau au musée est-ce que c'est le bureau dans son étude chez lui j'aurais tendance à dire que comme les documents sont restés là à moins qu'ils aient été versés je connais pas du tout enfin j'ai pas d'informations sur l'histoire du versement de ces archives on peut faire une hypothèse qui me semble qui me semble pas absurde que Caillot travaille dans son bureau au musée en tout cas sur un bureau le terrain est présent en fait l'expérience de terrain par le biais du souvenir dans la mise à l'écrit par l'ex pardon dans l'inscription sur le papier en fait réduit la distance entre le moment du terrain et le moment de la publication le moment qui serait celui de la production de savoir par ailleurs on montre aussi on voit aussi s'il fallait encore le démontrer que l'expérience de terrain configure en fait la production de savoir il utilise on voit en fait ces histoires que 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 Caillot sont aussi visibles dans les papiers qui sont utilisés là en fait au détour d'une page qui est tournée on se rend compte qu'au revers de l'une des notes sur les travaux sur la géologie de la Loire Inférieure se retrouvent quelques notes de vocabulaire en arabe qui avaient dû lui servir lors d'une expédition en Egypte donc ici le bureau est aussi le lieu où se mêlent différentes expériences et vous allez voir que c'est pas seulement au niveau du matériel de bureau que ces expériences se mêlent mais également dans le dans la alors pardon j'en mets juste en minuteur pour être sûr de pas trop dépasser j'en suis où du coup pardon oui donc c'est pas seulement sur le type de papier mais aussi dans le récit scientifique finalement que ces histoires se mêlent donc Caillot revient du terrain il a plein de notes je vous en ai montré des exemples en fait ensuite il organise ça pareil comme un inventaire qui fait donc il fait rentrer les données dans des catégories géologiques qu'il organise par dossier et à l'avant de chaque dossier qui sont en fait à chaque fois un dossier égal à un type de terrain il note il fait des séries des listes d'informations qui ensuite sont placées derrière et en fait ces informations-là sont les notes les données sur les notes de papier donc vous avez à l'intérieur d'un dossier une liste qui est suivie de tous les éléments qui viennent étayer cette liste et qui ensuite sont mises en récit à l'écrit dans le travail de publication ce travail de publication alors il n'a jamais eu lieu en fait pour Caillot ce qui reste du travail de Caillot sur la géologie c'est la carte et l'explication de la carte et en réalité c'est tout petit dans l'oeuvre de Caillot l'explication de la carte est extrêmement courte d'ailleurs je me demande s'il n'y a pas eu une forme de rétention d'informations puisqu'il avait visiblement un projet d'études géologiques de la loi inférieure de centaines de pages qui est restée à l'état manuscrit donc est-ce qu'il a retenu des informations pour ne faire que le strict minimum est-ce qu'une autre raison complémentaire ou différente pourrait être qu'il n'y avait pas le temps en fait de s'étendre plus sur le sujet quoi qu'il en soit le travail de carte et d'explication de la carte représente finalement un pourcentage très minime dans l'ensemble de la publication des publications pardon des projets de publication de Caillot ici vous avez une double page du volume donc non non imprimé non publié de l'étude géologique de la loi inférieure sur laquelle on retrouve aussi de l'anecdote donc au milieu d'explications sur ici des terrains crétacés on va trouver une anecdote sur tel filon qui a été trouvé parce qu'un curé voulait avoir de l'eau finalement plutôt que de l'eau ils ont trouvé de la chose qui a rendu le curé très heureux parce qu'ils ont trouvé de l'eau et un entrepreneur aussi qui d'ailleurs a eu une médaille c'est l'objet de la note sur la page de gauche qui est aussi insérée dans le dans le dans le un, deux, trois dans le projet de manuscrit dans le projet de publication et donc ici l'information scientifique mais l'information sociale si on peut l'appeler comme ça il y a même des notes d'humour sont insérées en fait dans ce récit qui est tissé ensemble l'anecdote de terrain est aussi complétée par des savoirs glanés sur le terrain en Égypte il à plusieurs endroits il mobilise en fait des comparaisons entre des terrains égyptiens et des terrains de la Loire inférieure alors plutôt que de trouver ça un peu absurde et inopiné moi il me semble que c'est tout à fait intéressant parce qu'à la fois on voit que finalement ce terrain égyptien continue de 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 configurer son regard sur sur ce qu'il fait en Loire inférieure et par ailleurs ça permet aussi d'inscrire finalement la Loire inférieure dans le temps long des civilisations du passé dans finalement ce temps long géologique et donc il y a vraiment un travail assez fin de caillot d'une inscription de cette information de ces données géologiques dans le deep time dans l'histoire profonde de 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 la Loire inférieure pour conclure donc le le travail de de terrain de caillot tel qu'il est présenté dans ses écrits résulte vraiment d'une observation directe d'environnement produit par la société mis ensemble tissé assemblé par la suite sur le papier sur son bureau c'est dans ce sens là que j'entends finalement bureaucratisation forme de standardisation de processus de standardisation de l'écrit et de la mise en récit il met il met en récit certes des grandes rencontres avec la nature des informations de la découverte donc on trouve les éléments classiques de la publication scientifique mais aussi on y trouve de la contingence et du quotidien en fait de la recherche ce que je trouve très intéressant parce qu'on est censé être au 19ème siècle où la science est neutralisée on voit bien que chez un savant qui n'a rien à prouver en fait de ses compétences ce travail là est en fait beaucoup plus compliqué donc le travail de terrain et le travail de bureau n'étaient pas des mondes séparés au contraire comme l'illustre le cas de Caillot la pratique bureaucratique était intrinsèque à l'étude de la nature souterraine de la Loire Inférieure pilotée depuis le musée dans une région de province au 19ème siècle et donc la pratique géologique de Caillot plutôt qu'une discipline scientifique finement délimitée qu'on pourrait appeler la géologie est plutôt une entreprise hybride qui se développait à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de son bureau au-delà en fait des frontières entre science et administration et je vous remercie de votre attention je crois n'avoir dépassé que de 5 minutes et j'espère que ça va merci merci beaucoup de mon arrivable est-ce que vous avez des questions à poser ? oui Pierre ça va tombe bien sûr j'ai des questions et alors d'abord je suis très content d'avoir entendu des choses sur la carte géologique de Caillot très content de voir qu'il y a des archives à la bibliothèque scientifique pour y avoir travaillé il y a 15-20 ans au musée on n'a jamais réussi à y trouver quoi que ce soit c'était jamais le bon carton c'était jamais trouvé on ne savait pas où Pascal Rétip a poursuivi pour son mémoire de A et de Thèse avec un malgroupe pour pouvoir trouver un document dans ce musée et je vois que vous y avez trouvé des tas de choses alors là je suis super content parce que d'un seul coup on voit plein de choses et on trouve des traces des carnets de terrain chose qui n'était ni hui ni connu avant donc c'est magnifique parce qu'il y a plein de choses donc il faut retourner dans ce musée pour aller voir maintenant des matériaux et ça donne l'idée aussi qu'il peut exister ainsi des matériaux dans d'autres musées qui sont passés inaperçus au radar et qui vont peut-être réapparaître un ou l'autre alors ça c'est super enthousièmement que d'un seul coup il y a plein de données excusez-moi Déborah est-ce que vous pouvez quitter le partage s'il vous plaît ah oui pardon et donc la question que j'avais derrière Caillot donc si j'ai bien compris avait écrit un brouillon il a un manuscrit d'une description géologique de la Loire Atlantique et je l'avais publié c'est bien ça c'est ça d'une centaine de pages c'est en fait je crois que j'ai oublié de vous montrer je crois que j'ai oublié de l'insérer dans la diapo alors que c'était mon projet mais c'est un gros volume avec une couverture verte mais je peux vous donner la cote ça a été bref je peux vous donner la cote mais effectivement il y a ce grand volume qui en fait est vraiment c'est pas une synthèse c'est une compilation en fait de tous ses travaux donc tout ce qu'il a publié en malacologie par exemple se retrouve en fait dans cette étude géologique de la Loire Inférieure et juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur la documentation moi j'ai commencé à travailler dans ces archives en 2013 à cette époque-là les fonds étaient déjà disponibles mais je voudrais saluer en fait le grand travail des agents de la bibliothèque scientifique notamment de Anne Bergère qui ont fait tout un travail de reconditionnement et de nouvelles cotes enfin de recotement enfin bref les archives ont été recotées et normalisées vous trouvez le descriptif sur le catalogue commun des bibliothèques de France et bien entendu si vous n'êtes pas trop loin je pense qu'une visite sera encore plus parlante mais effectivement et aussi les fonds les collections historiques de Dubuisson les objets de Dubuisson et suivants Caillot ont été entièrement reconditionnés déménagés et récollés par le nouveau chargé de collection géologique Denis Desmarques qui a fait un travail remarquable je n'ai pas encore eu le temps malheureusement d'aller voir mais sachez que en fait là il y a des conditions de travail qui sont vraiment idéales Merci Gaston je veux parler il est toujours là Oui je suis je suis ici et j'ai une question si vous permettez à propos de Joseph du Rocher Joseph du Rocher a fait une carte inédite de la Loire inférieure et il est décédé avant Caillot et la carte de Caillot a été publiée après je crois que Pascal Rétif laisse entendre qu'une carte a pu inspirer l'autre qu'est-ce que vous en dites qu'est-ce qu'il en est je ne suis pas sûre d'avoir une réponse définitive mais à mon sens ça me paraît impossible que étant donné l'ampleur des activités de Caillot il ait pu faire tout le travail tout seul en partant de zéro donc la façon dont je perçois les choses c'est qu'il a mis la main sur les travaux du Rocher et il s'en est inspiré c'est aussi comme ça que ça fonctionne mais je n'ai pas d'éléments alors je sais qu'à un moment donné je ne saurais plus vous dire où exactement dans quel carton l'archive mais j'ai vu que des personnes avaient justement protesté sur le fait que Caillot récupérait finalement des travaux antérieurs et j'imagine que c'était entre autres une protestation contre l'utilisation qui considérait un dû comme un dû des travaux de du Rocher après certes toutes ces cartes portent des noms et sont liées à des personnes mais ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la construction de la carte comme un objet qui appartient au domaine public c'est aussi dans ce sens-là que vont les normes de conservation des documents qui doivent rester dans le bureau etc parce que certes les gens signent mais quelque part il y a l'idée que la carte appartient au territoire à l'institution qui les finance et notamment à la force publique à l'administration publique je ne saurais pas vous répondre plus précisément que ça malheureusement mais je pense que Caillot a effectivement utilisé cette carte oui merci je pense que c'est ce que la conclusion plus ou moins que Pascal Rétif donnait et il laisse entendre mais il faudrait comparer les deux cartes que l'une s'inspire un peu de l'autre celle de Caillot s'inspire un peu de celle de Durocher qui était décédée lorsque la feuille de Caillot est parue merci d'autres remarques questions oui je viens une autre petite question comme vous avez fouillé souvent ce que les historiens font en détail et que font moins d'autres chercheurs c'est à dire tous ces petits coupons ces relevés ces aimants vous avez évoqué cette dimension là où on se demande parfois s'ils ne tentent pas de se faire payer deux ou trois fois la mission trouvant que d'un côté la préfecture ne paye pas assez et la municipalité non plus et que ça lui coûte du buisson était déjà sur quantité de querelles de ce genre où il disait tout l'argent passe dans le frais des caisses pour transporter les échantillons et moi pour me déplacer pour manger c'est du jour de sa cagnotte personnelle et je vois que Caillot fait la même chose mais est-ce que avec tous ces petits papiers on arrive à reconstruire et avoir des certitudes sur certaines commandes administratives car théoriquement tous ceux qui étaient en charge de lever une carte géologique pour le compte d'un conseil général devaient remettre leur échantillon qui était conservé dans une pièce spécifique à la préfecture ça c'est dans les textes est-ce qu'il y a une réalité ils devaient remettre une fois par an leur minute de terrain au contrôle par la préfecture est-ce que ça il y a une réalité est-ce qu'on trouve une trace alors si pour le coup j'ignore totalement s'il y avait une collection de spécimens qui étaient à la préfecture j'en ai pas vu de traces pour moi le spécimen en tout cas c'était manifeste dans le cas de Dubuisson les spécimens qui sont collectés sur le terrain et qui servent finalement d'accompagnement matériel à la carte sont au musée et c'est l'idée donc le musée sert en fait de lieu de dépôt pour Caillot je sais pas à quel point c'est aussi systématique dans la mesure où Caillot aussi avait également une collection personnelle et je sais que ça par contre ça a créé des tensions et des suspicions à son égard sur des questions d'utilisation des fonds du musée pour renourir sa propre collection etc j'ai pas d'éléments pour trancher pour le coup que ce soit Dubuisson ou Caillot ils dépendent de la municipalité si la municipalité dit on prend en charge que le transport des spécimens et vous vous débrouillez pour voyager etc j'imagine que c'est aussi le cadre administratif dans lequel ils sont employés en fait qui vient qui vient normer ces pratiques de fait le fait qu'on ait pas d'informations très précises sur les lieux de résidence sur le logement par exemple pendant les périodes de terrain montre qu'en fait ils étaient pas envoyés en fait à l'administration donc c'était certainement à leur frais pas de facture d'hôtel par exemple c'est quelque chose qui n'existe pas des factures de transport de pièces oui mais pas de facture d'hôtel donc à mon sens ils ont alors peut-être qu'ils ont essayé de faire passer des choses dessus bon après Dubuisson a passé toute sa carrière à râler sur son salaire je pense qu'il avait aussi été un peu exploité et qu'il avait peut-être pas tout à fait tort mais c'est un sujet de conflit qui continue entre Dubuisson et la mairie quasiment jusqu'à sa fin merci votre question merci Néan Laporte merci beaucoup merci à toutes et tous de votre attention de votre accueil merci à tous merci à tous